Et bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo où on va apprendre ensemble à gérer un petit peu les itérations sur les collections et les tableaux avec la Ravel. L'idée ici, elle est assez simple. On va partir d'un cas très classique avec des posts qui ont plusieurs comments et des users qui ont plusieurs posts. J'ai fait un seeder qui va me permettre ici d'avoir 150 commentaires au final. Mon objectif, ça va être de les récupérer. J'ai trois users qui ont chacun respectivement cinq posts et chaque poste a dix commentaires. Donc dix fois cinq, cinquante fois trois, cent cinquante. Bon, quand même, cette vidéo m'a été inspirée encore une fois de Pugnapal qui a laissé un petit peu ce tweet qui présentait le flatmap et ensuite le higher order message qu'on va voir un petit peu après. Et il y a eu une réponse assez intéressante avec un plug qu'on va aussi voir. Et l'objectif ici, ça va être finalement de regarder qu'elle est avec la façade benchmark la méthode la plus performante. Donc première chose à faire, on va partir du cas vraiment classique en faisant simplement des hits. Donc les informations ont été seedées, c'est parti. Je récupère ici mes utilisateurs avec l'higuer loading qui est fait du côté des posts et des comments. Donc ça veut dire que pour chaque user, j'ai mes posts déjà dans ma collection et chaque poste ont leur propre comment. Donc je vais faire vraiment le cas classique. Je vais créer une variable comments. Ça sera ici une collection. Et ici, je vais boucler sur mes utilisateurs avec each. Donc c'est un petit peu comme si j'utilisais un for each. Et je vais boucler sur mes utilisateurs. Et ensuite, pour chaque utilisateur, ici je vais boucler sur mes posts. Donc c'est parti. Et ensuite, sur chacun des posts, je vais boucler sur mes commentaires, encore une fois, pour chaque poste. Ici, je type avec le modèle comment pour être sûr de ne pas avoir de soucis. Et enfin, ce que je vais faire, c'est avoir ici ma variable comments. Et comme c'est une collection, je peux faire un push dessus et renvoyer mes commentaires. Alors, petit problème, peut-être que ce n'est pas non plus le plus lisible, c'est un peu longuée. Et je suis obligé à chaque fois d'inclure dans ma closure comments. Sinon, je n'y ai pas accès pour le niveau plus bas. Donc ça, c'est fait. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est tout simplement un petit dd ici de comments. Voilà, donc ça devrait tout simplement me récupérer mes 150 commentaires. Donc je réactualise. Et ici, je me suis trompé parce qu'on boucle ici sur les users. Et si on boucle, pas sur les postes, c'est flash post. Et ici, c'est comments, plutôt comme ça. Et on a bien nos 150 commentaires. Bon, très bien. Est-ce que c'est la façon la plus performante ? Je ne sais pas, on va voir à la fin de la vidéo. Est-ce que c'est la façon la plus lisible ? Parce que le clean code, c'est aussi avoir un code lisible. Pas forcément avoir des one-liner de partout, mais là, on sent qu'on peut faire mieux. Bon, on va pour le moment commenter tout ça. Ce qu'on va faire, c'est déjà boucler ici sur nos users. Donc on va repartir, on va boucler sur nos users. Et ce qu'on va faire maintenant, ça va plutôt être un map. Je vais commencer avec un map pour vous montrer de quoi il en retourne. On va... Alors, ce que je vais faire pour me faciliter la vie, c'est récupérer quand même le code du dessus. Et à la différence du map, le hitch, lui, va juste faire une boucle. Le map va me permettre de renvoyer des données, que je vais pouvoir modifier à chaque itération. Donc, je vais boucler sur chacun de mes utilisateurs. Donc là, on n'a plus besoin de passer notre commentaire, puisque justement, c'est l'avantage. On va plutôt directement l'avoir ici. Je boucle sur chacun de mes utilisateurs. Ensuite, je vais retourner chacun des postes pour chaque utilisateur. Tous mes postes ici. Je vais faire ici pas un hitch, mais un map. Et à chaque fois ici que je vais boucler sur mes postes, je peux directement ici retourner pour chaque poste les commentaires. Et on va voir ce que ça fait. Maintenant, je vais faire un petit dd de comments. Donc ici, sans surprise, on a bouclé sur chacun des users. On a bien sûr un tableau à trois dimensions et donc trois users. Pour chaque user, on a cinq commentaires, enfin cinq posts. Donc c'est normal, on les voit apparaître. Ça, c'est chaque poste par user. Et à l'intérieur de cette collection, on a donc pour chaque poste ce qu'on a return, c'est-à-dire nos dix commentaires. Très bien. On voit ici qu'on a un certain niveau de profondeur. L'idée maintenant, c'est de se dire, ça serait bien qu'à chaque fois que, par exemple, je renvoie mes postes déjà, je puisse aplatir d'un niveau. Donc quand je suis sur ici mes cinq postes, je renvoie pour chacun de mes postes mes commentaires. Et j'aimerais juste, au lieu de renvoyer mes cinq postes, renvoyer mes cinquante commentaires en fait. Ça me permettrait d'aplatir. Donc pour faire ça, on va déjà faire un flat map. Ça va me permettre ici de renvoyer mes commentaires, mais ensuite d'aplatir. Donc si je réactualise, je vais avoir un premier niveau qui aura entre guillemets sauté, le niveau des postes. Au lieu d'avoir cinq postes qui chacun a dix commentaires, j'ai directement mes cinquante comments à ce niveau-là. Et vous l'avez compris, il n'y a plus qu'un niveau à faire sauter, on va aplatir le niveau du dessus. C'est-à-dire que maintenant, je vais boucler, là j'ai tous mes commentaires, et pour chaque user, j'aplatis et je vais finir par avoir mes 150 comments. Voilà. Donc déjà, on a cette solution-là. Encore une fois, ici, on va découvrir une nouvelle chose, le higher order message. Si on regarde le tweet, on voit ici que Pugnapal nous propose ici de faire directement, de chaîner les méthodes de cette façon. Alors ça, c'est quelque chose qui existe depuis Laravel 5.6, il me semble, et c'est documenté. Le higher order message, dans la page collection, c'est quoi ? C'est tout simplement certaines méthodes de la collection qui bénéficient d'un raccourci. En règle générale, ce raccourci, il est donné aux méthodes qui prennent en paramètre une closure, et pour chaque itération, ici, on voit, on a par exemple un user, et on doit renvoyer quelque chose sur ce user. Du coup, ça va nous permettre de faire quelque chose de très simple. Je vais ici reprendre ici mon comments, ou on va plutôt faire comments, et on va dire que c'est égal à users, et là, je fais mon flatmap. En vérité, le flatmap, on lui passe un user, on lui passe une closure, donc il prend en paramètre le user, et on retourne quelque chose. Mais on retourne quoi par rapport à ce user ? Les posts. Donc je peux faire ceci. En gros, c'est comme si à chaque fois, j'avais mon user ici qui était passé dans la closure, et je renvoyais les posts du user. Ensuite, ceci, à l'intérieur, on peut reflatmap, et pour chaque post, qu'est-ce qu'on faisait ? On renvoyait les comments. Donc on renvoie ici nos comments. Et normalement, ça devait être strictement égal à ce qu'on a fait au-dessus. Et c'est le cas. Ensuite, est-ce que c'est la même chose en termes de performance ? On verra ça à la fin. Et dernière méthode, on voit ici que quelqu'un a répondu, donc Osmel Quintana, à ce tweet-là, en proposant une version avec le pluck. Donc c'est parti. Donc le pluck, si vous ne le connaissez pas, je vais le faire directement sur le DD. Si vous faites un user's pluck de name, il va automatiquement vous construire un tableau. Donc je dis tableau à chaque fois, mais en vérité c'est une collection, c'est juste un super tableau qui bénéficie des méthodes de la ravelle. Et on a juste les names de chaque user. Ça peut marcher également avec les différentes relations que j'ai eagerlodées. Si je fais un pluck de post, je réactualise, je vais avoir pour chaque user mes 5 post. Et chaque post a donc, on va matérialiser ça par une étoile, plusieurs post qui ont donc des commentaires chacun. Donc comme ici j'ai encore un sous-tableau, je mets l'étoile et je mets la méthode en question. Ça va permettre ici de récupérer les 5 post par utilisateur. Et à chaque post, il va boucler et récupérer ici 10 fois les commentaires. Donc on a un tableau multidimensionnel qu'on aimerait aplatir sur toute la profondeur de façon à se retrouver avec nos 150 commentaires qu'on a tout en dessous de cette collection initiale. Ça, on a une méthode pour le faire, c'est flatten. Si j'utilise flatten, je me retrouve encore une fois avec mes 150 commentaires. Et là, la question c'est, de toutes ces méthodes, quelle est la plus efficiente ? Pour ce faire, on va utiliser ici une méthode, enfin plutôt une façade, benchmark, qui nous permet de tester les choses et de voir le temps que ça aura pris. Donc en gros, on a plusieurs scénarios. Donc on va utiliser ici benchmark DD, lui passer un tableau et mettre la clé, on va donner le nom du scénario et en valeur, ici on va faire une fonction fléchée, tant qu'à faire, et mettre notre code. C'est parti. On va récupérer benchmark. Ensuite, on va utiliser DD, on va lui passer notre tableau. En clé, on va mettre le premier scénario. Donc on va l'appeler scénario each. On va lui passer ici notre fonction et on va récupérer le code. Ce que je vais faire ici, c'est décommenter, couper, et on va tout simplement appeler ce code là. Deuxième scénario, on avait utilisé le flat map. Je vais décommenter, récupérer uniquement ici le flat map et on va l'appeler scénario flat map. FN, hop, et on passe le code qu'on a utilisé. Ensuite, rien de plus simple, le flat map, mais cette fois-ci, ça sera plutôt le scénario flat map avec le higher order message. On va passer ici le même code et enfin ici, ça sera le scénario pluck. et là, je lui passe le dernier code qu'on a mis dans notre DD. Voilà. Donc je peux ici élaguer tout ça et on est parti pour utiliser notre benchmark. Alors évidemment, la variable commentaire ici n'existe pas. On va quand même l'initialiser. Et on voit maintenant, chaque scénario, combien ça nous coûte en termes de temps. Donc scénario each, on voit un nombre de millisecondes. Ok. Donc à première vue, le scénario pluck et le scénario each valent à peu près la même chose. Et finalement, très peu de différence entre le higher order message et le flat map. Si on réactualise, on voit par moment, on serait tenté de dire que ce qu'on devrait utiliser le plus performant, ça serait le flat map avec le higher order message avec peu de différence quand même avec le flat map entre guillemets classique. Mais par contre, c'est vrai que le each et le scénario pluck quand même se dégagent assez loin. Donc malheureusement, ça a l'air d'être un petit peu coûteux. Donc voilà pour cette vidéo. Pour un petit peu saisir les itérations avec les collections, la ravel, voir un petit peu le flat map, le higher order message et la méthode pluck et surtout pour arriver un petit peu à tester la performance de tout ça avec la façade benchmark. Je vous remercie pour votre fidélité et je vous dis à la prochaine vidéo.